Salut tout le monde, c'est Peenuts et je suis avec Ikki pour la part 5 de cette review cocktail et j'espère qu'on va vous montrer plein de spots supras intéressants on commence à s'approcher un peu de l'ATF, je ne sais pas exactement quand ce sera mais ce ne sera pas dans cette vidéo a priori, mais on s'approche Ce sera la prochaine vidéo, donc on s'est arrêté au blind 60'120'000 sur la main roue à 9 qu'on n'avait pas vu, donc voilà on a un open du chip leader on n'est pas très deep mais la main était un poil trop forte, on ne voit pas trop bête on va call ici, touche seconde paire, top kicker, je pense qu'on va évidemment call on a vu que c'était un joueur qui était capable de faire pas mal, il va bet le standard tourne deuxième paire, double paire, donc c'est cool là c'est toujours le même gilin que tout à l'heure qu'il avait eu As-3 c'est ça, on a vu qu'il était capable de value 3 street avec As-3 un peu sign, mais c'était vraiment bien joué là je décide de shove alors, pourquoi je shove ici ? je me suis dit à ce moment que quand je tourne deux paires j'ai souvent la meilleure main il y a quelques drawbacks d'or qui sont entrés c'est-à-dire s'il a un 10 et 9 de pique, on pourrait, enfin 8x de pique, etc, on pourra value si je raise ici j'ai l'impression que ça me montre trop de force simplement raise sans que ce soit un tapis, oui ça représente trop de force voilà ça représente trop de force et moi j'ai 2 500 000 c'est-à-dire qu'il me reste deux fois le pot enfin même pas deux fois le pot une fois qu'il mise 540 000 quand il met un second barrel ici j'ai pas l'impression qu'il soit souvent bluff puisqu'il a c-bet et second barrel mi-po comme il a fait tout à l'heure donc je pense qu'il a souvent un A6 ici donc pour ces raisons, vu que dans ma range perçu, moi j'ai pas trop, à part As-9, As-8, j'ai pas vraiment de nuts dans ma range, j'ai pas d'As-Roi par exemple, j'ai pas vraiment de 9, 9, 8, 8 qui vont 3-bet préflop du coup j'ai décidé de shove tu crois que le bas de son range de call c'est quoi ici, tu crois qu'il peut te call avec... As-10+, je pense tu crois qu'As-10 il peut te call ? je pense qu'il va call, ouais, As-10+, j'ai block As-9, vu mon stack, ouais je pense qu'il peut call As-10+, il peut call As-10+, il peut... enfin je pense pas qu'il va bet call 8x bah là en gros il a 2 millions à rajouter dans un pot qui en fait 4 4,150 ouais ouais je pense que là il est pod comité avec tout bon A6 type, ouais As-10, c'est peut-être, non pas, ouais As-10+, As-10, As-10, As-Dame, j'imagine bah là il y a surtout tous les combos de pique qui va avoir du mal à lâcher, les 9x de pique, les 8x de pique, les Valets-10 de pique, les 6 et 7 de pique je dis bien As-10+, parce que ici moi dans ma range j'ai des tonnes de flush, enfin j'ai des tonnes de draws qui ont un milieu return type Valet-10 à pique, des choses, enfin j'imagine que dans mon move ici, quand je shove dans ma range perçu et vu que j'ai vu que c'était un bon joueur il va parfois également se dire que j'ai pu tourner un peu de bac de riquité, enfin je sais pas, en chovant ici j'ai l'impression que je monte beaucoup de faiblesse maintenant on va perdre tous ses semi-bluffs à lui bah ouais c'est, enfin ça dépend pas tous, genre justement je pense 9 et 10 de pique il va encore call quoi ouais c'est sûr, c'est plus ou moins la seule main qu'on va value en même temps bah et les mains de 6, genre 7 et 8 de pique, 9 et 10 de pique ou quoi, mais ça fait pas beaucoup c'est sûr ouais, enfin sur le moment je sais que j'échauffe parce que je me suis dit si je reste ici, enfin si je call il y aura un pot de 2 millions et il nous restera un pot de size bud donc je pense que le call est un point de mieux quand même à froid bah de toute façon je pense qu'il va pas très souvent 3 barrel moins bien parce que tout à l'heure il l'a fait avec A3 ouais mais là c'est tombé turn ouais donc je pense pas qu'il va 3 barrel As-Dame forcément alors que là il peut tout donner avec As-Dame je pense que As-Dame il va aller 3 barrel mais peut-être pas As-Valet As-Dame par contre ouais y'a vraiment que As-Dame mais ces mains là As-Valet As-Dame vont parfois se level en se disant que moi j'ai souvent tourné de l'équité turn et du coup ça peut y recall ce spot et je me suis dit ouais minrez ça monte trop de force donc autant je shove et de toute façon si jamais tu t'empales contre As-9 As-8, paire de 8, paire de 9 ou paire d'As bah tant pis mais tu aurais été obligé de call un 3 barrel de toute façon aussi de toute façon voilà c'est ça que je me suis dit qu'il me resterait un PSB river j'ai pas trop envie de voir de pick, j'ai pas envie de voir doubler de 8 etc donc je protège simplement ma main, je shove pour value et j'espère call par moins bien et on est call et effectivement il avait As-Dame c'est sûr que c'est la main parfaite c'est la main parfaite mais je pense qu'on a un peu chaté la range voilà c'est en ça que j'ai essayé parfait effectivement ouais on a chaté la range pour notre move en particulier donc je pense pas que mon move soit optimal je pense clairement que le call est un poil mieux ah ouais ? ouais je pense qu'on a un PSB river donc de toute façon on a envie de call parce qu'il va parfois bluffer un 9x il va aussi bluffer des Valets 10 donc on garde quand même des mains qu'on bat il va également shove des mains pour value type ouais des bons As type As-Valet plus et si on fait l'amalgame si on résume les mains qu'on perd en chovant quoi qu'il va les dissuiter à pic il va les call mais Valet 10 à coeur par exemple il va les betfold ouais en fait ça dépend pas mal aussi comme tu dis des As-Valet As-10 est-ce qu'il va les calls sur ton race ou est-ce qu'il va les 3-barrel je pense que c'est vrai qu'As-10 As-Valet il va souvent des checks vu qu'il reste un PSB je pense qu'il va souvent le 3-barrel en blind vs blind puisque moi j'ai que As-9 As-8 et encore que ces mains là je vais parfois les 3-bet préflop ouais As-Valet As-Valet ok je pensais pas que tu préférais forcément le call turn mais d'accord je pense qu'à froid ouais je préfère le call turn pour garder une part de sa range de bluff type Valet 10 à coeur Valet 10 à carreau des choses comme ça ok puisque le Roi devient une très bonne carte à barrel en bluff si j'ai pas d'As dans ma range donc voilà on a un peu chaté bon on va pas non plus être si difficile avec nous-mêmes je veux dire voilà on fait je veux pas on va pas tergiverser surtout oui non mais dans tous les cas le raise est très ok et très OD+, pas de soucis Dame-8 on fold sur un 2.5x 5 et 4 cités on a un minrez 2 vilains 26 je fold puisque je pense que c'est le joueur qui est As-7 on va folder 10 on fold As-5 je fold également c'est pas un spot en blind donc je vais pas open As-5 en NP bon on a un raise reste-t-il et le 7-7 tombe contre les 10 c'est cool un bon joueur part reste 3-bet on fold les 4 As-3 open standard attend ils ont combien derrière eux ? les blindes 160 000 ok ouais d'accord oui 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 c'est un open standard 5 et 4 ça pourrait être un open également je pense que cette table ci est un poil un peu plus dur ouais plus agressive donc je les ai marqué en fiche mais ça reste quand même des joueurs très agro voilà c'est ça qui défendent Dayton donc ils jouent beaucoup donc j'aime bien le fold t'as plus comme dans les précédentes vidéos des fois des 39-12 ou des trucs comme ça exactement ici c'est vraiment du 39-29-15 du 34-29-12 et du 29-29-22 du coup l'open 4-5 suité est peut-être pas optimal dans ce spot bon As-7 on va évidemment open oui là au cutoff obligé on a un fold c'est cool bah il faut voir qu'on va qu'à justement l'autre avantage c'est que si c'est des joueurs un peu plus sérieux ils vont tu auras aussi un petit peu plus de fe préflop des fois donc dans l'autre ça va jouer plein de pots comme ça quoi ok valet 2 suité que je décide d'open ok pourquoi pas on s'échappe tu vois finalement ça pourrait s'open fold vu les profils ça peut clairement s'open fold oui oui 8-3 suité du coup je fold également contre des profils très agro pareil ici 5-4 ils ont la position sur moi donc j'ai fait le dos rond un peu 8-5 pareil on défend pas 10-9 on fold également sur un 3-x encore la même chose ici Roi-2 on va fold As-2 bon bah c'est le passage à blanc les gars ouais voilà des fois on touche pas rien dame-9 sur un 3-x vu le profil je me vois pas 3-bet de toute façon il est commis donc hop c'était 4 on fold sur un 3-x ouais ouais c'est ce que j'ai remarqué c'est que je sais que les vilains qui sont tagués en jaune ils ont peut-être des stades un peu de règles agro etc mais ils font des 3 et 4 x donc je sais que ce sont des fiches bon changement de table du coup on aura Roi-Valet sur un vilain 4 qui est extrêmement deep c'était le chip leader du tournoi j'essaie quand même d'open mon Roi-Valet je pourrais faire un peu plus cher je pense genre mettre 490 000 un truc comme ça au moins 2.5 kits mais est-ce que t'as vraiment plus de fold équité ? je sais pas en tout cas ma main a assez de jouabilité donc ça me dérange pas d'être call voilà vilain 4 je viens de changer de table je me vois pas open fold cette main je me vois pas limp call non plus vu qu'il y a 0 de dynamique particulière donc je me sens obligé d'open je me fais bon quasiment resty long fold un shove de... ouais il est all in il a 2 blindes on colle voilà vu ce qu'il reste oui voilà colle et on chatte le flip et on fait le volant ouais pour un gars qui avait une blinde ennemie gâchit chat ouais gâchit chat caron mais bon ça refait voir juste la main d'avant ouais 4 et 6 utiles là qu'il s'est passé j'ai pas eu le temps de voir je crois que j'ai foldé j'ai foldé parce qu'il y a pas de small blindes et que c'est le gros gros stack qui m'a justement mon tapis 25 millions oui oui lui il a peur de personne et du coup bon je me suis dit on pourrait limite limper mais je pense que 4 et 6 utile n'a pas assez de valeur postflop je préférais limper une main type 8 et 9 elle a plus de 26 big blindes en plus voilà donc ça sert à rien d'aller se frotter contre le chip leader autant folder cette main paire de scie je vais être obligé de call ah je décide de shove alors attends il faudra aller stack c'est 100 000 200 000 je pense que sur vilain 21 j'ai un peu de fold équité il a 7 big blindes 21 un peu plus il a 3 millions 800 000 donc il a 3 millions ça fait 15 big blindes si je dis pas de bêtises ouais donc il a pratiquement 19 blindes il a 17 4 millions c'est 20 blindes donc 3 millions 9 il a ouais il a 3 millions 8 donc il a 18 blindes donc du coup je sais que j'ai la fold équité ah oui donc moi j'ai calculé son stack une fois qu'il a mis les 400 000 bien sûr et donc ok du coup bah j'ai pris le spot parce que je la gagne de toute façon donc je réchauffe avec pas mal de fold équité et ça passe ouais t'as plus que 26 BB ouais voilà il y a beaucoup à prendre au milieu exactement ok Roi4 je décide de défendre sur un min-res il était assez actif et il faisait des 2.5x maintenant il fait un min-res bouton euh donc j'ai interprété ça comme de la faiblesse euh ok est-ce que à des joueurs débutants tu conseillerais aussi de défendre ces mains là enfin moi clairement si je débutais en MTT là non 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 je dirais simplement de fold parce qu'il faut absolument travailler vos range faut absolument travailler vos skills post-flop et euh si vous pensez que vous faites trop d'erreurs vous allez perdre de l'argent c'est ça surtout avec cette profondeur de 29 BB shooter éventuellement mais là je pense que pour les joueurs débutants quand même c'est mieux de fold de sagement hors de position une main moyenne contre un bon joueur on fold voilà ça peut clairement se fold moi je pense que contre un bon joueur je vais plutôt 3-bet fold ou fold euh contre des joueurs un peu plus fichy que j'ai comme ici Mi c'est un joueur plus fichy donc je pense avoir le un avantage post-flop hein euh du coup je décide de défendre ce genre de mains parce que ben voilà je vais faire des plays qui sont pas conventionnels ben comme ce donkbet typiquement comme ce donkbet puisque finalement ce donkbet est euh voilà je bloque la plupart des des combos avec des haut roi de pique j'ai pas mal de turn j'ai pas mal de turn à barrel et c'est le genre de board que finalement je pense que ce vilain qui est assez passif post-flop va souvent check back et si je peux remporter le coup de suite faire folder je sais pas jusqu'une paire de 8 qui va jamais assumer un donkbet ici euh je vais être assez ravi donc euh pourquoi pas donkbet maintenant je me fais call ouais putain un petit peu d'équité comme tu as alors la dame est pas la meilleure la pire des turns du coup bah là on passe en check fall gentiment euh voilà on double du 9 on est quand même devant quelques draws voilà j'allais dire tu bat maintenant tu bat 6 et 7 on a quand même de la showdown value maintenant est-ce qu'on se sent prêt à y recoller ça euh king eye quand il a quelques essais dans sa range je le vois pas trop c'est une value bet je pense qu'il va naturellement check back des asics ici mais il a clairement des 9 dans son range donc sans ce level euh et même des dames hein quoique des dames il aurait peut-être misé flop term des dames voilà je pense qu'il aurait misé term quand même assez souvent mais il a des 9 et euh je pense que ça vaut pas la peine de 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 ce level ici et que le fred est d'un point le mieux surtout quand il met un tiers pot je veux dire bah il peut avoir quelques rares fois un 7 et 8 qui transforme en bluff ou un 6 et 7 qui se fait counterfeit c'est ça quelques flush draws ou quelques asics mais les asics il va les value bet ici un tiers pot ouais ouais non moi je suis d'accord avec toi parce que le folle de tok bon roi 10 suité je sais pas pourquoi j'ai pas open cette main j'ai 20 blindes alors t'as 20 BB ah bah parce que le big blind est trop short donc je vais devoir res call et ça a un trop gros impact sur notre stack voilà donc des fois vous avez des mains que vous devriez open par rapport à la range on joue pas les range on joue également les stacks et c'est pour ça qu'on va devoir abandonner de très belles mains type valet 10 suité etc parce qu'on sera toujours commis contre sa range à lui mais dès qu'il a un impact qui représente genre 50% de votre stack préférez folder que plutôt res call ou res fold voilà surtout avec des profils il a 7,5 BB un truc comme ça un peu plus il a 8 blindes et du coup on sera obligé de call parce qu'on sera toujours on aura toujours le prix à payer t'attends toujours les cotes mais tu seras derrière son range assez souvent voilà donc est-ce qu'on a vraiment envie de gaspiller 1,8 million quand on a 4 millions ? pas vraiment du coup finalement j'aime bien le fold surtout quand on a des profils super sticky derrière et agro donc pourquoi pas folder voilà je ne dis pas que c'est une erreur je veux dire s'il y en a qui préfèrent open quoi qu'il arrive le Roi-10 ils peuvent l'open il faut assumer le shove derrière voilà ça dépend toujours de votre style de jeu et de jeu à long terme il faut simplement rester équilibré pas se dire ah cette fois j'open et la prochaine fois j'open pas alors que la situation est pareille quoi re tout le monde alors c'est Pinot c'est Ickli toujours il y a eu une petite coupure pour une raison simple c'est qu'il y a eu un petit embrouillage dans l'historique des mains tout simplement il y a une main qui avait sauté dans pt4 et du coup on voyait des mains du futur entre guillemets avant c'est à dire que d'un coup on était passé de 21 big blinds à 42 big blinds sans avoir vu la main parce qu'il y a eu un bug dans le classement des mains dans tout le replayeur de pt4 tout simplement donc on reprend à cette main là où Ickli à as4 et vous allez voir ça part en risteel oui on part en risteel donc pour les raisons que j'ai déjà dit donc le vilain 8 open il open est vraiment pas mal et on était en demi finale si je me rappelle bien donc je pense que c'est le moment où il faut jouer la gagne il faut prendre des spots qui sont un poil levé plus quand on pense avoir beaucoup de fold équité préflop moi je pense que c'est pas mal levé plus hein tu joues 20 blinds ta fold equity voilà c'est du 4 max sa range est assez large il aura une tonne de rest fold ici vu que l'impact sur son stack est énorme donc je le vois pas rest call moins bien que des nuts globalement donc les fois on est cool par exemple tu t'attends à ce qu'il te call avec quoi globalement son range de call bon des mains qui me crush hein as10 plus 9 9 plus oui oui bien sûr mais c'est quoi le bas c'est quoi as10 suited plus peut être bien un paire de 7 quand même s'il joue la gagne il va il va call 7 7 plus je pense que 7 7 on peut encore faire folder cette main là ok genre roi dame suited il fold tu penses oui 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 je pense que si la genre 12 millions il va peut-être call quand même s'il considère ma range mais 20 blinds c'est quand même un gros impact donc il va pas dominer beaucoup de mains avec son roi dame vu que j'ai détonné la 6 ok donc en gros si tu penses qu'il colle avec 7 7 plus et as10 offshoot plus ouais ça va représenter on va dire 30% de sa range de boutons bah là j'ai equilab ça fait 8,45% des mains et je pense qu'il va ouvrir environ 65% de ses boutons ouais ouais ce jour là oui surtout à la nuit ça fait euh 65 divisé par 8 ça fait à peu près 7 x 8,56 8 x 8,64 il va folder au moins 4 fois sur 5 quoi bah beaucoup plus même beaucoup plus ouais enfin pas mal plus en gros s'il a 60 s'il avait 64% d'open 8 x 8 ça fait 64 ouais et ça fait que 8% sur 64 bah du coup si je dis pas de bêtises il va call qu'une fois sur 8 ouais 12,5% du temps voilà 12,5% du temps d'accord donc franchement euh t'imagines tu vas prendre 4 blindes euh on va dire à peu près 85% du temps ouais et les 15 autres % du temps il va te call et tu auras 28% enfin de toute façon il va bien falloir un point d'up-up voilà c'est quand même un tournant quand même on est content de gagner le 30-70 hein donc euh c'est la 3 fois sur 10 qu'on va rester dans le tournoi et on a bien chaté alors attends je te coupe parce qu'il y a mon chat qui vient de nous rejoindre pour la review tu le vois peut-être sur la web 4 salut c'est plus beau bien sûr voilà c'est plus beau et tu voyais ce qu'il y a le pile entre mon clavier et mon écran alors c'est un peu galère il m'a fait faire des sacrés overbet en NL200 à l'époque ah ouais 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 overbet 80€ euh payé et je sais plus j'avais genre Valet 2 quoi et je sais plus c'est genre river d'un coup il y a le pauvre c'est genre 4 big blindes j'en sais rien enfin c'était ridicule donc voilà il m'a coûté au moins 80€ donc cette main ci le dame 8 on l'avait vu avant le bug d'accord on ne réexplique pas roi 5 c'est un folle sur ses profils 9 5 également 7 et 9 sur un 5x ben on voit que i5x as dame suited as dame off ouais on l'avait pas vu ça non mais on l'avait vu je veux dire avant de couper ouais mais on l'avait pas vu ça rebug sur la même main donc il y a un bug euh ok c'est peut-être un bug lié à la main ben on va faire une petite micro coupure on viendra juste après celle-là re tout le monde alors on a eu un deuxième micro bug c'est que en loadant les tables de l'ATF après le coup avec as dame et le joueur qui avait une blinde derrière euh et ben ça loadait toutes les mains d'un coup et ça faisait bugger le tracker donc nous revoici avec iKli pour donc la pré TF à 7 joueurs voilà c'est ça donc on a vu le as dame euh le short stack a fait la bulle et nous sommes en TF1 après TF alors on a 7 et 2 on a un fold évident alors ici on aura euh oh c'est pas vrai c'est pas possible bon ben je recommencerai je pense qu'on est maudit ah non ça va c'est reparti non c'est bon on croyait qu'on allait devoir tout tout recharger mais pour l'instant ça va ici euh on va clairement jouer euh une approche sitengo et ICM c'est à dire qu'il y aura des paliers je ne sais plus quels sont les paliers euh mais voilà on va pas on va pas prendre des risques qui n'en vaillent pas la peine donc il est important de quand même constater les positions euh donc on a un vilain 5 ici que je ne connais pas que j'ai tagué en règle qui est euh deuxième stack qui a l'air assez agressif quand même on a un vilain 6 très très agro également qui faisait des 5 kicks à casse d'âme on l'a vu euh nous nous sommes pas mal en position nous sommes 4ème je pense ouais on est un vilain donc on est pas super bien positionné on est vraiment au milieu des big stack donc notre position à priori il y a ouais il y a un joueur un peu faible 39-12 à ta gauche oui vilain 3 26-11 et bon le mec 39-29 aussi qui fait 5 kicks à casse d'âme qui doit pas être un gros règle sinon les autres ont l'air assez règle je prends le 34-29, 33-28 et 28-23 ouais de toute façon à ce stade de tournoi même les fiches comment jouer un peu comment ça va savoir jouer oui ils font plus de total nimble forcément voilà c'est ça ils vont vraiment se focus donc ici nous sommes 4ème en stack et ça va avoir l'importance pour la main qu'on va jouer je pense que je sais pas si tu as vu sur ma webcam mais bon j'avais mal fermé la bouteille d'eau je m'en suis foutu partout bon c'est que c'est pas très grave ça faisait un peu autiste sur la webcam mais c'est pas grave alors 10-10 ouais j'open en standard j'ai 40 blindes je fais 2x et je me fais 3-bet à 1.625.000 ok donc ça fait x3 à peu près un peu plus ouais et le mec alors il a 13 millions toi tu as 31 BB voilà je vois pas trop vilain 5 sans dynamique je veux dire c'est la 3ème main de la table 3ème main qu'on joue sur cette pré TF je vois pas trop un vilain qui va surjouer ici le spot et qui va sur bluffer ce spot tout dans une table à 7 tu es UTG puissance voilà je le vois pas être très très light non je le vois pas non plus être light en plus je sais que c'est un reg du coup là il me donne une décision je pense que en cash game évidemment si on a plus de profondeur on défend toujours 10-10 ici parce que notre main aurait trop de force en 7 max enfin suivant les profils évidemment le truc ici c'est que si je colle 1.600.000 il me restera 6 millions derrière avec un pot qui fera quasiment 4 millions donc on aura un SPR de 1.5 donc ça nous donne pas beaucoup de marge de manoeuvre explique le SPR c'est un pot de tout ratio pour ceux qui connaissent ouais globalement si je colle ici il y aura 1.100.000 de plus donc il y aura 3.600.000 de pot et moi il me restera 6 millions donc allez un SPR donc on a un stack de pot de ratio on a 6 millions dans un pot de 3.800.000 ça fait plus ou moins allez on va dire je sais pas un peu moins de 2 un peu moins de 2 quoi 1.8 un truc comme ça donc on aura à peine c'est important de savoir le stack qui nous reste par rapport à ce qu'il y a déjà au milieu pour savoir la marge de manoeuvre qu'on a en fait voilà donc en gros on a pas trop de marge de manoeuvre si on décide de call ici on ne sait pas si vilain 5 a une overpair ce qui est très probable dans ses positions ou As-Roi As-Dame on est d'accord donc au mieux de toute façon si je shove je serai en flip ou complètement dominé oui à moins comme tu dis que peut-être le mec se soit chauffé à être en 3-bet light mais il y a très peu de chance très peu de chance à la troisième main de l'ATF quoi il y a très peu de chance maintenant si c'est un bon joueur oui parce que il va mais est-ce qu'on doit vraiment se level et se dire ah oui justement moi je suis 4e en stack donc au niveau SM à 7 joueurs je dois pas prendre le risque puisque je suis complètement au milieu de la chose donc je suis pas trop mal dans le tournoi j'ai quand même beaucoup de risques à perdre 8 millions ici lui en principe il craint pas grand chose puisqu'il a quasiment deux fois mon stack donc ici je pense que c'est un spot où on aura un fold profitable à long terme c'est à dire qu'au niveau situationnel ça va paraître extrêmement tight et weak pour les gens mais il faut bien comprendre que partir à tapis préflop tu vas globalement au mieux jouer un flip sinon ton palais contre Gigi plus voilà que si tu call comme tu l'as dit tu as très peu de jouabilité derrière c'est à dire que même s'il tombe un flop favorable disons 2-2-6 exactement qu'il s'y bet si tu mets à tapis avancer à la veule il ne va pas de barrel light parce qu'il va se calmer et évidemment s'il tombe des cartes dessus du 10 ça va être quasi injouable ici en fait paire de 9 jusque paire de valet ça a la même valeur je pense que paire de dame ça devient trop fort et à ce moment là on a un push facile ou même un slow play en paire de dame tu es obligé d'y aller voilà mais paire de 10 paire de valet paire de 9 ont vraiment la même valeur ne faites pas cette erreur là dans une pré TF à 7 à 40 blindes de rez call je pense que on aurait pu call s'il avait mis genre un 3-bet à 2.2 par exemple à 1.200.000 etc mais ici il a un trop trop gros levier sur nous ou si tu avais un petit peu plus de big blindes peut-être que si tu avais 44 big blindes 50 big blindes ouais c'est ça on peut call et jouer IP et pas vraiment risquer notre tournoi ici on a vraiment 0 info c'est la troisième main de la TF donc je pense que le fold est un poil mieux et on n'a pas du tout envie de call juste pour chater le brelan le 10 on n'a pas la cote de toute façon on n'a pas la cote donc on n'a pas assez de cote implicit c'est à dire même si on touche le 10 c'est qu'il tombe 10-4-2 qu'il a A3 on ne va pas tout lui prendre derrière pour autant voilà ok ok voilà si on pèse le pour et le contre en principe vilain 5 ne devrait pas être light dans ce spot donc on a vraiment une situation très 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 marginale ici qui c'est sûr que quand on shove on n'aura pas un 9 et négatif mais ça peut vraiment voilà il faut se dire que ici le vilain 4 a a 8 blindes lui il en a 25 lui il en a 20 donc il n'y a pas de quoi se mettre en danger il n'y a pas besoin de prendre ce spot borderline donc le spot est clairement 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 mieux que de call et d'avancer guessing game quoi donc on fait un tight fall mais c'est pas très grave exact donc est-ce que ça bug est-ce que je me demande si ça n'a pas bug pendant tout tout cet tf et re tout le monde alors je fais un peu une présentation comme si c'était une nouvelle vidéo alors qu'on vient juste de couper la première partie on a eu plein de bugs sur le poker tracker 4 du coup hikli m'a envoyé ses mains je les ai importés sur mon hm2 vous avez vu du coup j'en ai profité pour gratter la place en haut à droite de la webcam pour reprendre le lead alors que c'est hikli qui joue les mains mais donc du coup c'est moi qui vais passer les mains hikli tu me diras comment ça se passe si jamais je vais trop vite sur une main ou quoi mais je pense qu'on va tomber d'accord ok ça marche alors on avait arrêté à peu près à son moment c'était la pré-tf c'est ça donc c'est la pré-tf en fait à 7 joueurs qu'on appelle la pré-tf donc évidemment on passait de pt4 à hm2 et tout mais ne vous inquiétez pas là on va plus avoir de soucis techniques encore désolé pour ces micro-coupures voilà je pense qu'on va faire plus ou moins une demi-heure donc je compte sur toi pour arrêter au bon moment puis ça va pas trop vite va pas trop vite on l'a pas déjà vu celui-là euh non puisque ça a coupé et d'accord on a coupé juste avant celui-là ok ouais à moins que tu remettes les mains tu fasses la coupure euh non 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 mais c'est bon ok non non mais voilà c'était une question une question d'ICM et le fait qu'on soit 4ème en stack donc au milieu de tournoi qu'on a pas besoin de de prendre de spot borderline euh je pense oui on avait vu cette main donc on peut la couper d'accord on peut la passer ok on l'a vu c'est sûr par contre je sais pas pourquoi il y a le petit cadre pot ici je sais pas si c'est standard que ce soit en plein milieu bah c'est la taille du pot bon ça oui mais normalement il devrait être ici non ? c'est à cause du layout à 7 j'imagine peut-être euh ok ok là on a un fold la 8 et 3 on a un fold c'est facile dame 2 pareil alors valet 10 là t'es au bouton j'imagine que j'open cette main alors en face tu as des joueurs qui ont 250 000 ça fait presque 20 bb et là bon lui il est énorme voilà moi j'ai 25 j'ai 25 peut-être que j'ai foldé pour pour ne pas me faire hostile c'est peut-être c'est tellement le spot facile à se faire hostile ici par boras ou mostich que ça me dérange pas de sinon après t'open presse plus rien non ? ouais c'est vrai c'est vrai ouais donc je pense qu'on peut clairement moi je pense que t'as open mais ouais t'as open ça m'aurait étonné de que j'ai pas open bon c'est cool c'est cool un peu standard là t'as décidé de fold on fold sur un 4x pareil ah des vallées alors minopen des vallées alors m2 de wina qui non par mon nom c'est le joueur dangereux de la table clairement donc tu prends les blindes ok ça me va bah ouais 4 et 9 font fold 4 et 9 font fold Roi-5 je suppose ça va être pareil il n'a pas de fantasy là je pense que typiquement même toi on joue carré voilà tu vas le séparer on joue carré bah on a surtout pas la position pour faire quoi que ce soit parce qu'on est le middle stack donc on va être la cible de tout le monde globalement alors je regarde bien si les stats sont bien au bon endroit le nouveau Benjiwick Anka machin et Boraz donc c'est bon voilà donc on a donc lui est 42-36 sur 120 mains assez actif t'as As-Roi il a combien de profondeurs ? il a 15 millions avec des blindes à 250 000 ça fait presque 60 BB ouais nous on a une trentaine de blindes donc comme on l'avait vu avec le 10-10 ici on a encore deux approches c'est à dire que on va être assez ravi de gamble préflop d'une manière générale mais en même temps le As-Roi ça ne me dérangerait pas de flat ici pour ne pas mettre en danger mon tournoi puisqu'il y a un joueur qui a 6 blindes ici juste à la droite de M to the winner je sais pas si tu vois il y a Benji Will qui est short donc on n'est pas obligé de 3-bet broke préflop ici ah ouais tu serais capable de ne pas tout mettre là ? c'est juste flat ouais mais pourquoi pas on a 30 blindes ah non mais d'accord oui 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 j'avais pas compris ce que je veux dire c'est que si tu 3-bet on a assez pro voilà je suis d'accord tu m'as fait peur oui non bien sûr on n'est pas obligé de la 3-bet effectivement ouais en fait moi j'aime beaucoup le call je sais plus ce que j'ai fait mais si je callais ici ça me dérangerait pas en plus il y a Boraz qui est un joueur faible qui a quand même un gros stack bah TIP avec une main énormissime qui joue très bien en position voilà je pense que si j'ai As-Roi off je vais 3-bet 5-bet enfin 3-bet call As-Roi suiter ça peut clairement se flat déguiser la force de notre main et le seul joueur qui nous ennuie à la table vraiment c'est ce joueur là les autres joueurs pour moi sont faibles très faibles et du coup on peut limite jouer on va dire small ball et déguiser la force de notre main là c'est surtout pour l'intérêt aussi de garder les mauvais joueurs dans le coup Boraz et espérer que Ankata Oko qui a 20 bébés il a 21 big blind ça fera un bon spot pour lui à Aristide shove donc c'est vrai que ça va et je veux dire là de toute façon je vole pas je veux dire si il shove et que UTG shove je sais que je domine sa range donc je colle et j'y vais quoi mais voilà c'est vrai que moi j'aurais pas trop réfléchi je pense que j'aurais 3-bet à 1,2 million tu vois peut-être que c'est mieux de call ici le problème c'est que lui va pouvoir shove des pocket de 6 des choses comme ça où je suis en flip est-ce que je veux vraiment jouer un flip à 30 blindes quand il y a deux gars que je couvre en stack je pense pas donc j'aime bien le call j'aime bien les deux en fait franchement non mais voilà l'approche standard si vous avez pas envie de vous prendre la tête et que vous êtes sûr de pas faire d'erreur 3-bet est très bien c'est la règle c'est propre maintenant là je trouve qu'il y a l'intérêt de garder borrace dans le pot bon malheureusement la borrace fold après ton call l'autre avantage c'est également de garder la range qu'on domine de M to the winner qui a une range très très large ici de pression il va clairement mettre la pression donc j'aime bien le call 3-way pot tu as gutshot 2 overcard backdoor flush ouais c'est pas le genre de bord sur lequel on va s'énerver quand même non non mais ça va être difficile de lâcher sur un c-bet quoi selon le sizing alors là tu as deux check et tu décides de nous faire un check back ben oui parce que ma main a trop de showdown value j'ai pas envie de me faire check shove voilà c'est surtout ça je pense j'ai envie de réaliser mon équité pourquoi pas turn et donc voilà pourquoi je décide de check back et puis même si ça fait check 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 tu peux gagner au showdown avec as3 high contre tout un tas de mains bien sûr et on a des tirages le 4 est impeccable maintenant tu as gutshot 2 over nut flush draw voilà donc il y a un don bet un carpeau du joueur un peu récréatif moi je pense que c'est standard de call ici est-ce que oui bien sûr est-ce que s'il y a des gens qui te parlent du shove et tout moi je trouve que c'est une mauvaise idée est-ce que tu peux expliquer pourquoi non parce que quand on va shove ici il a 4,5 millions on va clairement overplay notre draw on va également perdre les mains qu'on domine il a quelques rois à 10 quelques feuches-droits à coeur quelques feuches-droits à trèfle également le Anka Tokontoko et et que ouais à partir du moment on a quand même la plupart du temps la meilleure main et qu'on a un prix aussi voilà j'allais revenir sur ça c'est que regardez les cotes qu'on a du 4,89 contre 1 c'est du 5 contre 1 voilà et on les a donc Villain nous offre des cotes monstrueuses on est en position s'il a jamais une dame on a l'as, le roi, le 10, les trèfles on a voilà on a quand même aucun intérêt de raise en semi-bluff ou quoi là on a pas envie de partir à tapis s'il nous revient dessus il y a peu de chance mais bon et là bon c'est magnifique et on fait notre flush donc bon je pense qu'il n'y a pas beaucoup de full slowplay ici donc a priori t'as l'énergie oh dans sa range il a pas de dame dame il a pas de valet valet il a quelques dame 4 et valet 4 oh oui mais bon après s'il les a c'est mieux pour lui je suppose que tu n'as pas de just call son bête impossible pour moi de just call il faut absolument s'il nous reste ne soyez pas weak évidemment voilà je pense qu'il va jamais lâcher dame valet il va jamais lâcher un 4 ici et au niveau des combinaisons de full à part je dirais pas de 2-2 il aurait pas misé 2-2 donc il reste un 4 et 2 éventuel et encore je suis pas sûr qu'il call préflop le 4 et 2 attends je vais vérifier préflop s'il peut avoir dame 4 oui oui un dame 4 suité éventuellement le mec est 7-0 sur 15 mains donc 15 mains c'est rien mais c'est a priori pas l'énorme fiche donc c'est même pas sûr qu'il y ait dame 4 ou valet 4 possible mais encore que si on compte des dame 4 suité éventuellement s'il n'a pas dame 4 de trèfle il n'a pas dame 4 de coeur et à mon avis il aurait mis un peu plus cher qu'un carpot en plus pour valet 4 turn non s'il est noté non il a peut-être envie de prendre un peu plus de value en gros il a dame 4 de pique et dame 4 de carreau et peut-être pareil pour les valets 4 deux combos voilà deux combos et allez on va dire deux combos de valet 4 donc ça fait 4 combos et puis il reste 4 et 2 je pense qu'il n'a pas donné voilà et donc je pense qu'ici il y a de la value quand il mise aussi cher ici comparé à son bet flop je pense qu'il a quand même très souvent un 4 quand même et parfois deux paires il sait pas pourquoi il peut avoir fait une flush inférieure en plus en plus il a des flush donc il a beaucoup de mains qu'on peut value enfin sinon on peut value hein parce qu'il a quasi pas de full voilà ne soyez pas weak en ayant juste peur du full voilà il faut absolument shove ici est-ce que tu as shove ou tu tentes un je pense qu'il faut shove et en plus on a on a voilà on peut sortir le gars et il a call il a pas réussi à lâcher ils sont 4 et 5 en plus le 2 change pas grand chose finalement par rapport à turn ça fait rentrer que flush backdoor donc j'imagine bien le call du 4 et 5 c'est intéressant qu'il est call parce qu'en un sens on peut se mettre à sa place dire oh là là j'ai un trip j'ai pas envie de fall mais il n'est jamais devant ici il n'est jamais devant quand il pète et qu'il se fait shove il n'est jamais devant toi tu peux pas être en bluff ici enfin tu vas jamais bluff Roi-10 de toute façon tu n'aurais pas joué Roi-10 comme ça a priori mais peut-être qu'il bloque brelan il s'est peut-être dit bah non il n'y a pas il n'y a pas de flush qui shove ici ils vont juste call enfin je ne sais pas ça quoi voilà en tout cas on a gagné un beau pot et finalement on a approché le coup d'une manière small ball sans trop de risques et on a réussi à destacker un joueur donc un joueur faible comme on a pu le voir donc voilà si la value n'est pas sur le raiser M2 de Wina et se dire qu'on va jouer un flop un flip préflop on peut clairement jouer et flat des mains aussi fortes qu'As-3 sioté pour simplement prendre de la value sur les joueurs moins bons comme c'est le cas ici donc ne soyez pas non plus résultant en vous disant ah c'est trop bien de toujours slowplay As-3 ah non 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 c'est pas toujours là ça s'est bien passé et tant mieux ça reste très bien joué mais vous auriez pu 3-bet et que ça se passe très bien aussi voilà clairement moi je pense que si j'ai As-3 off je 3-bet call mais As-3 suité non suité t'as tellement d'équité et de jouabilité voilà ok bah une main clé évidemment qui te met à 15 millions 15 millions ça fait quoi ? ça doit faire 60 BB plus ou moins ? ouais non ? c'est aux blindes 25 000 ? donc 2 millions 5 de toute façon ça fait 10 blindes 50 blindes 55 blindes ouais ouais donc on a un joueur qui a sauté nous sommes plus que 6 la vraie TF donc euh ouais 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 bon il y a un reste 5x bon bah on se fold alors là TMP ok je pense que ça peut se fold ça peut s'open ça dépend un peu de moi j'aime bien call j'aime bien open parce qu'il y a Benji Will qui sur qui il faut mettre la pression donc attends juste une petite question 1 2 3 ah d'accord je croyais qu'on était encore 7 là on était déjà 6 non on passe à 6 non 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 en fait justement on passe à 5 c'est ce que j'ai réalisé ah oui 2 4 5 ah oui donc oui à 5 en fait t'es au cut-off j'avais même pas vu donc euh t'es au cut-off avec dame 10 mais c'est un folle et là 9 et 10 bon bah t'es euh t'es cut-off non donc tMP avec dame 10 ok excusez moi avec tous les boutons et les changements de HUD je me suis un peu embrouillé euh donc là tu fais 3-bet je suppose que t'as fold ouais on va folder c'est le joueur dangereux donc pas le genre de voilà pas besoin de faire le on va folder gentiment le con ici un fold ah re as3 de trèfle qui t'ont porté chance c'est plutôt sympa donc voilà la situation est complètement différente parce que bah clairement je devine ça à range de any to bouton là euh donc je préfère clairement le 3-bet 5-bet oui et t'as peut-être contrairement à tout à l'heure tu avais la position et des mauvais joueurs à garder dans le pot ici tu n'as plus la position et tu n'as plus d'autres mauvais joueurs qui peuvent rentrer donc le 3-bet est plus intéressant bon j'ai une image très très agro il faut l'avouer mais justement c'est pour ça que j'ai énormément de value à 3-bet as3 tu peux te prendre à 4-bet light ce qui est tant mieux tu peux te prendre à cold light ce qui est tant mieux exactement mais il fold gentiment à mon avis il a bien compris que j'étais quand même le joueur dangereux de la table donc s'il est malin il va pas il va pas se level en disant que je suis light dans ce spot oui clairement 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 puis aussi il a peut-être pas envie de prendre un accident vous aviez à peu près la même profondeur c'est ça il n'a pas besoin d'aller chercher il n'y a pas d'intérêt voilà exactement donc tu opens UTG un Roi-Dame rien de plus standard t3-bet par le small blind ah oui mais il est très très actif il est très très ambieux il est actif il a 25% de 3-bet pour l'instant et en même temps il sait que j'open sur le fiche de la table enfin qu'il prenne pas mal si le nouveau 44 se trouve dans la vidéo c'est quand même c'était un joueur très 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 139-28 c'est pas des stats de règles très solides effectivement voilà donc bon ben là je pense qu'on peut soit de 4-bet soit de 3-bet alors déjà il te call derrière le nouveau et t'as décidé de fold et j'étais si de fold parce que j'ai si j'avais été Roi-Dame suité j'aurais call ici ma main est vraiment trop dominée par rapport à la range de 3-bet et d'overcall t'as des reverse simplified assez chants s'il tombe une Dame il y a pas mal de Has-Dame et tout voilà exactement donc j'ai décidé de partir du coup et tranquillement ne pas mesurer au gros stack de la table en étant dominé en stack ça peut paraître faible mais c'est vraiment plus ça j'ai pas besoin d'entrer dans des spots donc du coup M2DeWina a perdu le coup contre le nouveau 44 ah j'ai pas vu c'est peut-être intéressant de voir cette main ouais 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 donc tac tac ouf ça fait check il met un peu plus de demi pot un gros partant check call ouais un gros pot avec 1 million au milieu ça fait check check sur cette turn et ça fait check qui remet demi pot check call voilà je pense que le play standard des deux côtés j'aime bien le check-back de le nouveau pour parce que c'est pas standard de check-back une flush turn donc pour revoir non je trouve ça assez standard c'est de côté le pot contre le Roi-Valet c'est pas mal quoique contre ce profil j'aurais il me demande quand même river si c'est un call mais bon qu'est ce combat quoi enfin ouais si contre un Fichy contre un Fichy qui bête à peu près toute sa range flop ça peut clairement il bloque des Roi-Dame mais bon le Fichy peut avoir quand même ah ouais disons que tous les straight draws on miss voilà S play je trouve que c'est assez standard check call flop j'aurais préféré le bet perso contre ce profil j'aurais préféré le check contre moi par exemple oui par contre c'est intéressant flop qu'il n'ait pas décidé de 6-bet son Roi-Valet moi j'aurais 6-bet basiquement mais bon ok alors main suivante donc il y a un limp tu décides évidemment de check-back ton Valet-5 tu fais top pair je suppose que tu valides ah non tu check en fait il y a deux solutions ici voilà il y a deux solutions ici c'est que le board est trop trop sec du coup la value est assez sins on va value des flush draws quelques medium pairs etc mais c'est pas mal non plus de garder le pot petit sur un gars qui nous domine en stack et puis enfin comme tu dis c'est vrai que j'ai pas le meilleur des Valets non plus je veux dire j'ai pas Valet-9 plus donc Valet-9 j'aurais certainement value bet si je pense que c'est assez close les deux se valent moi j'aurais 6-bet par simplicité de jeu mais le check est intéressant pour le laisser bluffer c'est vrai qu'il est très agro quand il a limp et que toi tu limp il va peut-être souvent avoir envie de voler voilà c'est ça donc ton check est plus intéressant ok check call automatique alors là c'est toi qui lead ouais parce que le 2 change rien j'ai envie de value bet sa range qui est medium forte t'as pas envie qu'il check back quoi voilà sur le 2 finalement il va jamais rien lâcher donc là on a clairement de la value par contre on split quelques Valets-x mais je le vois pas flat call un Valet-4 par exemple donc c'est pas vraiment une raison mais on va clairement value bet les 7x les 6-6 plus etc donc là je reprends le lead sur le 2 qui change rien un argument qu'on peut peut-être apporter je sais pas si tu vas être d'accord c'est que si jamais il avait décidé de bluff au flop la chance sur cette turn il va abandonner ses bluffs donc de toute façon il va pas de bluff très très souvent encore voilà c'est ça en revanche s'il avait bet un 7x, un 8x, un 9x, un 9x il peut le check back alors que là tu pas le value donc ça c'est des play qui pourraient n'avoir aucun sens pour des joueurs de cash game ou quoi mais qui en tournoi peuvent être très exploitatifs exactement on joue clairement exploitatifs voilà on essaie juste de voir son range et les erreurs qu'il peut on se fait call ici bah on a plus trop de value je pense ouais ça doit être très très simple ça va faire entre 10 et 9 c'est à peu près tout je pense qu'on a on a que même je pense qu'on est quasiment obligé de je sais pas s'il va bet moins bien river je pense que c'est un check fold river et à part les flush draws je dois pas bluff très souvent ouais il va bet ses meilleurs valets il va bet ses full il va bet ses 2 il a quelques 2 dans sa range maintenant je sais pas s'il mise un 2 flop c'est assez close hein qu'est-ce que t'en penses ? ouais mais franchement je suis trop en train de réfléchir alors j'aurais peur d'une chose mais sinon moi j'aimerais beaucoup miser genre 600 000 là ouais pour value bet la même range que turn ouais c'est ça même qu'il fasse un crying call avec as10 de trèfle tu vois il sait pas pourquoi il est là enfin je sais pas mais le problème je pense qu'on va quand même pas se faire raise très souvent en bluff si on fait un petit bet comme ça donc je pense que j'aurais opté pour un 600 000 ouais sinon je suis d'accord avec toi c'est un check fold je le vois pas bluffer très souvent voilà soit bet soit check fold mais j'ai l'impression que ça excite pas mal de monde de faire un blocking bet bon tu te prends un million trois je pense et encore qu'il y a quand même des flush draws qui ont raté il a misé flop il a call turn sur un 2 moi j'en représente pas beaucoup non plus en prenant cette line si on se level je pense qu'à froid je préfère quand même le check fold ici ouais moi j'étais parti pour un check fold si j'avais value bet j'aurais mis 800 000 personnellement donc c'est assez close de son bet river je vais te faire une confidence et je pense que c'est mal joué de ma part mais je préfère aussi bet parce que j'aime pas check fold ce board justement et je pense que le check call serait mauvais donc je vais quand même check fold puisque je pense que le check call est mauvais mais j'aime pas trop ça parce que justement il y a quelques flush draws ratés que j'ai peur que son fiche fasse n'importe quoi et soit capable de bet une paire de 5 ici par exemple voilà c'est ça je veux dire si c'est un jour un peu regish on a un check fold facile si j'ai quelques rings sur le fiche oui voilà contre un regish je suis d'accord maintenant on a vu qu'il était aggro ouais 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 et si c'est un fiche qu'on a vu faire vraiment nimble qui comprend enfin c'est pas pour être méprisant mais qui comprend pas grand chose au poker qui peut être capable de bet 3-3 ici c'est vraiment le fold et une erreur monumentale donc si c'est un fiche qui fait nimble c'est un check call et par défaut je vais quand même check fold je pense qu'en PS il va faire un peu je pense que t'as bien résumé Pinot ici je sais pas t'as fait check call t'avais peut-être Deri Dacho qui le justifiait qu'est-ce qu'il va avoir allez moi je vais le mettre sur paire de 6 non paire de 10 ah c'est si qui l'a fait une sinvalue paire de 10 ouais alors je sais même pas s'il se rend compte qu'il sinvalue mais si c'est le cas c'est bien joué parce que c'est vrai que t'aurais pu call avec a7, 8 et 9 peut-être exactement ouais moi je pense qu'à sa place avec 10-10 je value bet ici hein quoique quand tu te fais donc bet sur un 2 turn il y a quand même trop de valets dans la range de vilain si j'ai 10-10 ici et il bloque le Smith love type 10-9, 10-8 donc c'est pas ouf non moi je pense que j'aurais check back à sa place ouais d'accord c'est close effectivement la line était un poil tricky j'avoue bon j'imagine que le truc c'est qu'à sa place j'ai jamais 10-10 dans mon range ici bah je le limp pas aussi tu vois mais bon ouais c'est ça quoi donc euh voilà à partir du moment où tu joues contre quelqu'un qui limp tu peux quand même faire des calls qui sont qui n'ont pas l'air bon à froid ouais voilà c'est exactement comme tu as dit tu sais on ne sait pas pourquoi ils misent 3-3 ici et c'est vrai que si tu inclues toutes ces mains là je ne sais pas pourquoi ils misent honnêtement je pense pas qu'il soit capable de bet 10-10 pour value sign ici je pense pas hein voilà c'est ça donc on check call ouais bon moi j'aurais mis 800 000 donc s'il a mis 800 000 900 000 1 million j'aurais call 1 million 3 ça devient assez close mais je suppose qu'il a simplement clic demi pot bet sans vraiment trop chercher à comprendre il y a toujours une phrase que j'ai de Don Limit dans la tête Don Limit pour ceux qui ne le connaissent pas c'est un des meilleurs joueurs français un très bon ami d'Alexandre Luneau qui joue des grosses parties de cash game et il disait tout le temps un truc qui est pas faux je lui dis quand vous êtes sur le top de votre range contre un fish c'est dur de lâcher et là c'est vrai que vu la line c'est exactement ça on a quand même la top pair on a un peu sur le top de notre range on bat quelques mains qui sont soit jouées n'importe comment soit des draws ratés voilà allons-y quoi allons-y en plus bon là t'as quoi on fera jamais une grosse erreur voilà que tu passes à 12 millions ou à 10 millions et quelques c'est pas c'est ça et l'impact sur notre stack n'a pas trop d'importance c'est pas énorme voilà parce que si je perds 1 million 3 je reste quand même au-dessus du reg en fait c'est ça donc en fait j'imagine que tout m'a poussé à call ici en fait je pense que mon analyse était mauvaise du check fold au début les codes sont trop en notre faveur l'impact sur notre stack est pas assez important pour qu'on se permette de fold voilà c'était mal pris du coup avec ce pot on se retrouve plutôt pas mal parce que le gros stack oui et le gros stack on a la position sur le gros stack qui est très très agro ça c'est très bon on a encore un gars qui est un peu loose à notre gauche mais on voit bien que c'est pas trop un problème en fait et là c'est une bonne chose parce qu'il re-open ce bouton tu l'as déjà 3-bet tout à l'heure et il a fold donc peut-être que cette fois si tu 3-bet il va enfin playback donc je fais un petit 3x je pense qu'il va souvent vouloir call ou même il a la place de pouvoir se chauffer à faire un 4-bet peut-être il just call voilà très bonne nouvelle flop très dry est-ce que tu 6-bet ou pas tu 6-bet ça dépend je pense que contre un reg je vais parfois mixer en bug le check bon maintenant je fais très petit parce que j'ai absolument rien à protéger oui et puis j'allais dire contre un reg justement c'est avoir tellement dry qu'il sait que tu es censé le select très souvent donc je pense que le 6-bet c'est donc ici voilà un carpeau ça me va très bien j'aurais pas de mal à tout mettre en 3-street un poil plus qu'un carpeau effectivement le valet alors est-ce que tu 2-barrel ou pas ? je pense que c'est bien 2-barrel parce qu'il a quand même des random float qui contiennent des valets x ici et j'allais dire je pense qu'il va encore call ses 7x, ses 8x, ses 9x, ses 9x et 7x exactement voilà donc on continue de barrel pour le level là on fait plus cher puisqu'on veut construire le pot d'ici river donc je pense qu'en mettant sizing il peut call le pot fera 13 millions tu as un poil plus d'un demi pot voilà comme ça il se sent comique en shove river tout simplement là il fold je pense qu'il avait juste float en as dame ou je sais pas quel roi dame qui a mis exactement ouais ok très bien donc là ça te met dans une position pas mal je sais pas combien de minutes on est final j'ai regardé on était à 23 minutes donc encore 7-10 minutes d'accord on a fait combien de minutes sur les autres vidéos à peu près 20-30 30 plus les coupures etc ouais peut-être bien 35-40 minutes ouais ça à toi de voir je pense que ça représente une trentaine de minutes ouais ça marche total alors euh bah là un standard ça va être un fold standard alors là voilà j'allais dire c'est peut-être un open as de suited on est 3-bet par aim to the winner qui euh bah clairement qui a 30 bébés plus ou moins non ouais non ah non c'est passé à 300 000 donc ici le has de suited j'ai pas trop envie de le flat contre lui vu sa profondeur donc soit là je shove soit je fold moi j'aurais fold à ta place mais je sais pas ce que tu peux faire j'ai pas envie de le faire doubler c'est le shove ouais bon je m'en rappelle plus évidemment j'ai pas envie de le faire doubler mais je pense que j'ai énormément de fold équité ici à shove avec mon bloqueur attention il avait 30 blind au début du coup puisque c'est 300 000 voilà c'est ça je pense qu'il a quand même pas mal de mains qui va 3-bet fold contre ma range il va se sentir obligé de 3-bet parce que sinon il est très très actif il est extrêmement il est hyper actif et il y a le nouveau 44 qui va pas mal call il va call des tonnes quand il flat donc ça se trouve il est en 3-bet fold avec 9-9 on ne sait pas trop comment il approche le jeu il a l'air de savoir ce qu'il fait mais on a vu qu'il était clairement mergé tout à l'heure avec l'Eurovalet suité contre Marine Jutg à partir de ce moment là quand il montre une image dégueulasse et qu'en plus j'ai le stack pour lui mettre de la pression et qu'il y a le Benji Will qui short stack qui est à la moitié de son stack je pense qu'on a un bon spot de 4-bet shove ici et ce qui est intéressant c'est que tu as à peu près la enfin une des meilleures mains pour 4-bet shove avec As-2 suited ou les petites pocket pairs c'est là où on a la meilleure équité contre les les Nuts qui vont enfin les mains qui vont stack up, ça je fais une petite parenthèse pour les joueurs que ce soit en cash game, en tournoi ou quoi les meilleures mains pour lesquelles partir à tapis quand on est light évidemment c'est les petites pocket pairs donc de 2-2 à 5-5 et les petits As suité, As-2, As-3 As-4, As-5 suité, on a environ 33% d'équité contre un range de Valet-Valet plus As-3 voilà donc sachez-le c'est beaucoup mieux que d'avoir sur le long terme ça fait la différence, en plus tu as un bloqueur avec l'As donc tu coupes et ok c'est assez ballsy mais si ça passe c'est très bien pour ton image, ça va calmer les joueurs ça va te permettre de voler beaucoup de pots donc ok j'avoue que moi j'aurais joué tight et j'aurais fold, je pense qu'on peut conseiller aux joueurs débutants qui sont pas à l'aise de fold d'ailleurs et surtout pas call parce que vous n'avez pas de profondeur vous pouvez évidemment call contre un joueur un peu fichy mais qui a de la profondeur donc si vous avez genre 60 blindes bah oui vous pouvez call en IP évidemment là on a 30 BB deep contre lui ça vaut pas le coup ça c'est très cool pour l'image comme quoi j'avais de bons reads donc il y a un 4x UTG bon on comprend qu'on va rien faire ici As-6 tu vas fold ou tu te reshoffes à 3-bet ? je crois que c'est bien de fold vu que j'ai 4-bet shove là c'est bon il t'a fait ton taf aussi voilà c'est ça moi j'ai pris un beau il faut voir aussi que ta paire d'As tu n'es pas allé au showdown donc là tu dois avoir une image assez aggro en quelques mains voilà c'est ça bah ça se voit je suis aggro je suis 44-35 je pense que c'est assez aggro ouais c'est beaucoup à voir euh là on open 2-2-2 on ne peut plus standard il y a un gros squeeze bon faut le gentiment il n'y a pas lieu qu'il soit light le nouveau là alors l'image est donc là typiquement on en parlait tout à l'heure est-ce que c'est une main avec laquelle justement tu vas préférer check-back ou je pense que contre sa range à lui en fait cette main a assez de value à jouer postflop et à check-back tu veux dire ? ouais voilà je pense que ma main est quand même relativement souvent enfin par rapport à sa range devant et du coup ça ne me dérange pas de jouer un coup postflop maintenant ça ne me dérange pas non plus de rez mais on est domineur en stack c'est le big stack qui a clairement un peu de chéri quitté contre moi alors qu'il n'en a pas du tout mais on va dire en approche théorique de stack il en a donc est-ce que j'ai vraiment envie de jouer un gros pot avec dame 7 faire gonfler IP alors que je sais qu'il va fall 0% ? je pense pas donc je pense qu'à froid je préfère check maintenant je sais plus ce que j'ai fait bah ouais moi j'aime bien le check aussi j'aime bien le check aussi en cash game c'est ce que j'aurais fait parce que personne ne lit mais en tournoi c'est une autre approche donc je ne suis pas compétent là pour dire ce qui est le mieux donc je te laisserai bah j'ai décidé de reste c'est que je ne trouvais pas ma main assez bonne bah les deux sont faisables c'est aussi pour l'empêcher de clairement commencer à limper 100% de mes blindes donc ouais peut-être aussi tu profites un peu du momentum vu que ça se passe bien pour toi voilà j'ai vachement grind je suis monté de 8 millions à 20 donc j'ai quand même un avantage au niveau de alors là tu es 6-bet ta mid-pair je pense qu'il y a de la value contre lui ouais et ouais et du coup tu penses te faire call quoi par pas mal de valets des flush draws, des valets, des dames x de toute façon les dames x d'ici river on va quand même pas mal split quelques asics également dans sa range qui va check-call tu crois qu'il veut check-call des asics ici ? ouais 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 ce profil là clairement donc quand j'estime sa range et le fait que ma main soit pas assez forte c'est à dire que dame 10, dame 9 éventuellement je pourrais check-back puisque j'ai de l'équité et que je bloque les combos de draw je t'avoue que ça va être check-back ici mais ma main a assez de force donc moi je préfère gagner la dead money au milieu tout simplement et éventuellement être call par main bien quoi voilà bah c'est sûr que tu vas quasiment jamais te faire check-race sur ce board puisqu'il peut jamais avoir les nuts voilà c'est ça ouais à part 10 et 9 et encore je pense pas que ça check-race ouais il aurait open ouais puis je pense qu'il aurait open lui 9 et 10 quoi ouais voilà allez ça va être la dernière main de cette pré TF enfin c'est la TF complètement c'est la TF maintenant oui je voulais dire de l'avant dernière ce sera peut-être la dernière vidéo après la TF donc euh 10 et 6 off vol de blanc ouais je veux clairement raise toute ma range contre ce profil un peu scared j'ai l'impression que c'est un joueur faible mais qui maintenant est en TF joue les paliers donc il y a quand même plus de 3000 euros la gaine il y a 5 left il doit au moins prendre 600 euros je pense 800 euros donc c'est peut-être un gros pas pour lui oui et puis bon euh je t'as le stack voilà tu sais juste d'en profiter voilà et le risk reward est ok bon bah écoutez c'est très bien on va s'arrêter là je vous fais un petit teasing sur la prochaine main qui sera jouée ce ne sera pas 7 et 9 ce ne sera pas 10 et 4 je me chauffe à faire un petit teaser c'est toi plaisir ce sera sûrement ce 8 et 9 je pense qui est open et on ne sait pas ce qui se passe la suite dans le prochain épisode ah ah donc merci à toi Heakly j'en ai vraiment désolé pour les petits soucis techniques qu'il y a pu avoir c'est les aléas de tout simplement de la technique là on se retrouve la semaine prochaine pour la part 6 si je ne dis pas de bêtises la partie 6 sera certainement la dernière je pense quoi qu'il y aura quand même pas mal de spots je pense il reste quand même 110 mains vu que c'est une TF ça peut être intéressant de vraiment prendre le temps c'est pas tous les jours je pense qu'on devra ouais on aura besoin de deux parties parce qu'il y aura beaucoup plus de mains jouées en heads-up en 3-handed etc donc il y aura beaucoup plus à décortiquer je pense que c'est ça que les joueurs veulent vraiment voir aussi prendre le temps pour la TF bien analyser tous les trucs donc on verra il y aura peut-être 6-7 parties au total on vous fait une grosse bise voilà et comme je t'avais dit Pinot plus on avance et plus ça va devenir intéressant ouais bien sûr c'est là où ça commence un peu à être plus intéressant bien évidemment et comme d'habitude tous les youtubeurs passez nous voir un peu sur Killtilt au lieu de seulement rester sur Youtube affilez-vous au club Killtilt pour profiter de nos animations c'est tout gratos de toute manière merci un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent sous Tipeee d'ailleurs je vais faire une petite update sur Tipeee j'aimerais bien avoir un premier objectif à 120 euros par mois parce que ça au moins ça nous permettrait de payer les serveurs Killtilt et puis j'ai remarqué que tous les tipeurs dans d'autres communautés faisaient ça mettaient des petits objectifs donc je vais faire ça donc Tipeee j'explique quand même parce que c'est vrai qu'ils ont fait la pub et plein de gens ne savent même pas ce que c'est c'est une plateforme de financement participatif par dons mensuels donc il suffit de donner 2 euros, 5 euros par mois tout simplement et nous ça nous soutient si vous êtes beaucoup à le faire c'est génial et ça nous permet nous de faire plus de vidéos j'aimerais bien faire plus de streaming aussi et ça fait rentrer un peu d'argent pour financer tout ce qu'on fait voilà sur le site donc merci à tous encore une fois merci Ikli n'hésitez pas dans les commentaires à poser vos questions et à tout bientôt ciao ciao salut tout le monde à plus merci à tous